Quand on prend ces deux personnes là, quand on prend M. Charles White et M. Bala Samoura par la logique des choses, la personne qui a plus de plaintes derrière lui, c'est M. Bala Samoura. Parce qu'il ne faut pas se cacher que M. Bala Samoura, il a trop de plaintes derrière lui, trop, trop, trop. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Les gens se plaignent énormément de lui. Donc quand on prend dans ces deux cas de figure, M. Bala Samoura a plus de plaintes, M. Charles White, c'est quelqu'un quand même qui est assez apprécié, voilà. Et le domaine dont il s'occupe là et la place qu'il a là, c'est une place assez critique, assez délicate, très, 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 très délicate. Donc il faut faire très, très attention. Et quand on dit que oui, il n'y a pas de justice et tout, et c'est un homme de justice, s'il dit certaines choses et tout de suite on prend des décisions draconiennes, moi je ne pense pas que ce soit une très, très bonne décision. Bon, il y a un problème, c'est un civil, voilà déjà c'est un civil quand nous les civils là, quand nous les civils nous sommes avec les hommes en tenue, c'est très, très compliqué pour nous, c'est très, très délicat pour nous. Ils veulent toujours se bomber le torse, montrer que c'est nous, c'est nous et c'est nous et après c'est nous encore. Donc en tout cas, je pense que M. Charles White, il est civil et il est quelqu'un quand même qui est assez apprécié, qui était assez apprécié. Mais vous savez, le Guinée, quand ça ne l'arrange pas, comme nous le savons très, très bien, quand ça ne nous arrange pas tout de suite, la personne, c'est la personne à abattre, c'est la personne qui n'est pas quelqu'un de bien, ce n'est pas quelqu'un de bon, tandis que nous savons qu'il y a des sujets et des dossiers très, 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 très délicats dans ce pays là, énormément délicats dans ce pays, mais vraiment énormément, qui peuvent mettre les gens en danger, qui peuvent mettre leur famille en danger. Donc forcément, M. Charles White va avoir la pression de part et d'autre, les gens qui ne sont pas contents, ceux qui sont contents, il y aura plus de mécontents. Dès qu'on parle de justice, il y a plus de mécontents, parce qu'on n'aime pas trop ça. Et ce problème de justice là, quand ça tombe sur moi, ce n'est pas bon. M. Charles White n'est pas quelqu'un de beau, M. Charles White n'est pas quelqu'un de bien. Quand ça tombe sur quelqu'un que je n'aime pas ou que je ne veux pas, M. Charles White, il est tout beau, c'est le meilleur de tout le monde. Donc il faut faire très, très attention avec ces choses et que le monsieur occupe une position très, très fragile et très, 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 très délicate. Quiconque occupe cette position, quiconque va occuper ce genre de poste avec le moment que nous traversons dans ce pays, ça va être très compliqué pour la personne. Énormément compliqué pour la personne. Et donc, il faut que certains éléments du CNRD aient une bonne volonté et une bonne foi, mettre sur la balance et pèser. Parce que quand on pèse, M. Bala Samoura et M. Charles White, il faut se dire la vérité. M. Bala Samoura, je pense que c'est presque tous les jours, tous les deux jours, qu'il y a plainte derrière lui. Donc ça, ce n'est pas très, très bien. Ce n'est pas quelqu'un qui est trop populaire. Ce n'est pas quelqu'un qui est très, très populaire. Mais contrairement, je ne parle même pas de popularité, je parle du côté appréciation. Voilà, du côté appréciation. M. Charles White est quelqu'un de quand même, certes, quand même assez apprécié. Il faut le reconnaître. Et je répète encore, sa situation est très, très délicate. Sa situation est très, très délicate. Il faut faire énormément attention. Et la population, la population qui aspire à la justice, bon, je ne dis pas la justice qui arrange chacun de nous, hein, un peu de justice, quoi. Il faut faire très, très attention à ce monsieur, le limogé et le suspendre de si tôt, si c'est vrai, que ce soit M. Bala Samoura ou M. Charles White, l'un des deux le suspendre dès maintenant, maintenant, aujourd'hui, là, je pense que c'est un peu abusé, c'est un peu trop tôt. Il faut avoir un peu le temps, voilà, voilà, tu vois ce que le frère l'a dit. Il a, il, 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 il a trop de plaintes derrière lui, quoi. C'est quelqu'un qui a trop de, nous, c'est ce que nous, on regarde. Ce qui se passe en coulisses, là, on ne le sait pas. Mais en public, même les interventions ici, toutes les personnes qui interviennent avec tous les sujets que je fais par rapport à, à l'entourage du colonel ou du CNRD. M. Bala Samoura est toujours cité quelque part, toujours cité. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un que tu veux défendre, il est très, très difficile à défendre. Donc, dans ce cadre de figure, dans ce genre de situation, quand vous avez affaire à deux personnes de cette manière, même si ce n'est pas M. Charles White, une autre fois, quelqu'un d'autre qu'on va mettre à la place de ce monsieur-là, ça va être très délicat et très, très compliqué pour la personne. Et pour lui, et pour sa famille, et pour son entourage, et pour son avenir. Parce qu'il faut, il faut qu'on comprenne une chose, le CNRD va partir, tôt ou tard, ça va finir. Quoi qu'il arrive, ça va finir. Quoi qu'il arrive, ça va changer ou certains éléments vont changer. Donc, il faut penser au domaine de ce monsieur-là et se dire que, ah, si nous voulons que les gens travaillent correctement, ou on peut le recadrer. S'il est suspendu, moi, je vous conseille de ne pas le dimonger dès maintenant. On peut laisser un temps de, comment on appelle ça, il ne faut pas tout de suite prendre des décisions, tout de suite, tout de suite, des décisions très, très actives sur certains points, que la personne ait raison ou pas. Il faut voir tout un ensemble de choses, tous les paramètres. Voilà, parce que nous savons que les anciens, de l'ancien régime, il y a beaucoup de personnes qu'ils ont une dent contre M. Charroix, il a ce poids-là, les gens qu'il poursuit aujourd'hui, il a ce poids-là, tout ce qui va tourner, justice, détournement et autres, il aura ce poids-là. Celui qui sera à sa place, mais c'est pareil. Donc, si vous faites en sorte que ce poste-là fasse peur aux gens, alors déjà que nous sommes toujours en train de nous plaindre la justice, ça va être très, très compliqué. Et si vous le limogé, ça va donner une bonne petite, mauvaise petite image quand même de cette justice encore, quoi qu'il ait fait, parce qu'on va se dire, ah, M. Charroix, c'est quelqu'un qui est reconnu d'avoir le fram parmi. Dès qu'il a fait le fram parmi, tout de suite, on a recadré parce que c'est les militaires. Ça, c'est pas une bonne publicité. Après, comme d'habitude, moi, je vous dis, chacun fait comme il veut, comme il peut, parce que demain, quand tu parles, pourquoi tu n'as pas dit ? Il fallait dire, eh voilà, eh non, moi, vous savez, je vous ai dit, hein. Là où je suis, là, chacun d'être humain cherche, hein. Chacun de musulman cherche. Je l'ai déjà, hein. Je me cherche des ennemis pour rien. Voilà, donc c'est ça. Donc, ce charroix, M. Balas, il faut faire énormément, énormément attention sans oublier le petit côté ethnique aussi, parce que le Guinéen voit toujours le petit côté ethnique. C'est ça, la vérité. Il ne faut pas oublier, ils vont aller ressortir ça. Et puis, ce n'est pas très joli. Les incises, on a vu, j'ai vu une image là. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, vous savez que mon ancien ami, l'imam, mon morceau, c'est mon ami. C'est mon grand-père. Mais il avait eu des attitudes que je n'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout appréciées. Mais le repentir, c'est ça aussi, le repentir. Ces derniers temps, moi, j'apprécie. Il y a des gens qui ne vont pas apprécier. Mais on ne peut pas faire ce genre de choses aujourd'hui sans mêler ces hommes religieux là. Qui qu'ils soient, quoi qu'ils soient, quoi qu'il ait fait, il faut qu'on les associe à ce qui se passe aujourd'hui. Dans cette histoire d'assises, il est là. M. Koulibaly aussi est là. C'est logique, c'est normal. Donc, hier, à la sortie, on lui a posé une question. Il dit qu'il ne va pas répondre. Voilà, qu'il ne va pas répondre. Ils se sont entendus sur ça, de ne rien dire. Je vais peut-être revenir sur ça encore. Et puis, voilà. M. Makane Rakake, pourquoi je parle de lui? On le connaît. Tout le monde le connaît, comment il est. Mais nous avons, en général, une très, très mauvaise image de M. Makane Rakake. Bon, moi, pour une fois, une des rares fois, je suis vraiment, vraiment d'accord avec lui pour la distribution des terrains aux retraités. Là, il est en train de poser un truc. Il faut que je cherche ça. Et il a raison. Parce que cette histoire de distribution des terrains par l'État, l'État va donner, va offrir des terrains aux retraités. Oui. Aujourd'hui, ça sera joli, hein. Mais nous sommes dans ces problèmes-là aujourd'hui. Il faut que certaines choses s'éclaircissent. Parce que c'est par rapport à l'humain. Vous, vous allez partir. Inchallah. Quoi qu'il arrive, vous allez partir tôt ou tard. Nous allons nous retrouver les histoires de terrains en Guinée. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un problème de terrain en Guinée, il vaut mieux ne même pas exister. Demain, ces gens-là, déjà, ils sont à la retraite. Ils vont avancer en âge. On va les coller des histoires de terrain pas très claires, pas très propres. Et demain, ils vont avoir des problèmes avec leur vieil âge. On va les mettre dehors. Ou alors, on va dire que non, 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 ici, là, c'est pour l'État. Parce que ça n'a pas été bien traité. Ça n'a pas été bien réglé. Et ça encore, ça sera d'autres problèmes dans quelques années. Donc, il faut que cette situation soit comme il le dit. Il faut que ce soit... C'est-à-dire, il faut... Mais moi, lui, lui, apparemment, on dirait qu'il est contre. Voilà, on dirait qu'il est contre. Moi, je ne suis pas contre qu'on leur donne des terrains. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont portées à la retraite qui n'ont peut-être pas l'âge, qui n'ont peut-être pas préparé leur retraite, qui a eu beaucoup de frustration de part et d'autre. Peut-être qu'on veut les... Je ne sais pas, j'en sais rien, moi. Je ne sais pas... Les... Les... Un peu... Un peu les consoler. Pourquoi pas? Mais il faut que ce soit proprement fait et bien fait. Tu ne vas pas me consoler aujourd'hui. Quand tu vas partir de même... Moi, je vais me retrouver avec un gros problème. Et nous savons déjà les problèmes de terrain guillé. On ne va même pas rallonger l'affaire. quelquefois ton camp adverse dit des trucs ou quelqu'un qui n'est pas avec toi dit des choses qui peuvent t'aider. Ce que M. Makarela Kakel dit là, il faut faire attention à ça. Même si vous ne prenez pas tout ce qu'il a dit à 100%, il faut prendre ce qui vous arrange dans ce qu'il a dit et adapter ça à votre situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. À ce qui se passe actuellement dans ce pays. Vous adaptez à ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il ne faut pas dire ah non, lui là, il est comme si, il est comme ça. Oh non, c'est un des mangogues. Non. Les histoires de terrain, il ne faut pas rigoler avec ça, il ne faut pas jouer avec ça. Nous savons il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de familles même qui ne se touchent pas, des morts. Il y a beaucoup de problèmes avec ces histoires de terrain. Encore des gens qui sont retraités. Je pense que ça sera double ou triple problème et vous, vous serez peut-être je ne sais pas, quelque part dans le monde tranquille. Allah se le sait, je ne sais pas. Donc moi, ce côté de terrain là, je ne suis pas contraire. Si vous voulez donner vous donnez, hein, j'en sais rien moi. Mais il faut quand même faire attention parce que, voilà ce qui est le concret, la réalité, il faut être réaliste dans ce qu'on fait pour le futur. Voilà, de passer le futur et le présent. Souvent c'est très lié, on ne peut pas les dissocier. On se retrouve dans un truc incroyable. Attention à faire des terrains en Guinée. Très, très, très attention à ça, s'il vous plaît. Voilà. Bon, monsieur Amara Kamara, c'est un peu comme monsieur Baras Amara. Je profite aujourd'hui pour signaler cela parce que j'ai fait plusieurs vidéos ici. Laissez les gens intervenir. Laissez les gens parler pour tâter de terrain, pour savoir un peu ce que chacun pense de chacun. parce que ceux qui parlent ici, ceux qui commentent, ceux qui partagent, ceux qui insultent, toutes ces personnes représentent une partie de la société. C'est comme moi, même si on n'est pas nombreux, on représente une partie, une petite partie de la société. Donc, il faut faire très, très attention. Comme monsieur Baras Amara, c'est de lui aujourd'hui qu'on parle un peu. Nous allons profiter de cette occasion de relier un peu monsieur Amara Kamara à la même cause. Pourquoi? Monsieur Amara Kamara Amara aussi est souvent très, 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 très régulièrement cité, très, très régulièrement cité, à peu près, à peu près, comme, comment il s'appelle? Monsieur Baras Amara, à peu près. Ils n'ont pas les mêmes rôles, mais ils sont souvent cités comme des personnes de l'entourage du colonel qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas très, très bien, selon ce que les gens disent. Donc, tout ce que je veux dire par rapport à ce monsieur Amara Kamara, il doit faire très, très, très attention. Je parle de ça pourquoi? C'est lié aux assises nationales. Je lis les deux trucs parce que c'est le même genre de problème. Il paraîtrait qu'il avait eu des problèmes avec monsieur Dali, c'est que son père aussi avait eu des problèmes avec lui. Donc, il garde cette rancune aujourd'hui, qu'il a cette rancœur au cœur. C'est pourquoi je vous parle du pardon de temps en temps. Lui, par exemple, ce qu'on a fait, si c'est vrai, Allah se le sait, parce que les Guinéens, vous savez, on raconte tellement de choses. S'il a vécu ce genre de choses avec ce monsieur avant qu'aujourd'hui, lui, il a cette position. C'est ça que je vous dis. On vous fait un certain mal pour que vous ayez un certain bonheur devant. Et quand vous avez ce bonheur-là, ça ne veut pas dire que vous avez oublié. Ça veut dire que cette personne a ouvert le bonheur pour vous sans le faire exprès. C'est pourquoi on dit que tout ce que tu fais de bon ou de mal, tu ne le fais qu'à toi-même. Donc, moi, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit qu'il est très, très aigri et que toutes les mauvaises décisions autour du colonel, c'est lui qui l'influence. Que quelle que soit la décision, il influence les décisions du colonel. C'est son homme de confiance et tout et tout. Ça, c'est très bien. C'est son homme de confiance. Pourquoi pas? Chacun a sa personne de confiance. Ça, c'est tout à fait normal et logique. Mais ce que nous devons dire à M. Amara Kamara, c'est notre frère. Il est très, très jeune. Tout cela va passer. Voilà, pour M. Nadi, c'est passé. Voilà, justement, vous avez vu comment l'être humain est. C'est ce que je ne comprends pas chez nous, les êtres humains. M. Nadi, pour nous, c'est passé. M. Amara. Pour vous aussi, ça va passer. Inchallah. Ça passera. Je ne sais pas quand. Peut-être que ça ne va pas finir de la même manière. Donc, vous devez tirer une leçon de cela. Vous dire que ici, vous m'avez fait cela. Mais aujourd'hui, je suis là. Moi, je ne vais pas vous faire la même chose. Je ne vais pas faire la même chose aux autres. Je me mets au-dessus de ça parce que je sais comment ça fait mal. Quelquefois, vous faites certaines mauvaises choses pour ne pas que vous le faites aux autres. Parce que vous, vous savez que ça fait mal. Celui qui vous l'a fait, peut-être ne sait pas. Mais vous qui avez subi la chose, vous savez que ça fait mal. Pourquoi est-ce que vous avez vécu le mal ? Vous allez le faire à quelqu'un d'autre. Justement, pour fermer la bouche de cette personne et montrer votre grandeur, c'est vous mettre au-dessus de cette personne. Vous avez passé ce cap. Vous avez... C'est-à-dire, vous avez grandi. Vous n'êtes plus à ce niveau-là. Vous n'êtes pas mort de ça. Vous n'êtes pas fou de ça. Vous êtes vivant. Vous êtes là aujourd'hui. Toutes les décisions, il paraît que toutes les décisions qui passent, vous êtes dedans. Maintenant, je ne vois pas pourquoi, si c'est vrai, je perds mes mots, si c'est vrai, pourquoi vous allez en vouloir à ce monsieur aujourd'hui qui se cherche ? Voilà, vous n'êtes plus, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous vous mettez au-dessus de cela. Et si le colonel vous fait confiance, il ne faut pas abuser de la confiance. Vous vous mettez à la place du colonel. Vous vous mettez à votre propre place, mon frère, parce que c'est un pays. Nous sommes en train de parler d'un pays. Et je vous l'ai régulièrement dit, cette armée-là, nous avons une très mauvaise image de l'armée guinéenne. Une très, très mauvaise image. Une très, très mauvaise image. Donc, il y a plusieurs manières d'adoucir votre image. Il y a plusieurs manières de vous réconcilier avec cette population ou avec une partie de la population en posant des actes. Le colonel peut prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Vous savez que ce ne sont pas les bonnes décisions au fond de vous. Mais peut-être que vous le voulez, le mettez dans l'erreur ou peut-être que, comme on le dit, vous avez cette rancœur. Moi, je pense que vous n'avez pas... Ça, ça n'a plus sa place. Vous devez laisser ça derrière vous. C'est du passé. Il faut avancer parce qu'il y a certains passés qui gâchent notre vie. Ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Ça nous rend méchants. Comme quand on parle de cette situation. Si elle est vraie. aujourd'hui, on ne parle pas de ce que M. Dalisse vous a fait. On ne parle pas de ce que son père vous a fait à votre père ou à vous-même. Mais on parle de vous. C'est ça quand on vous fait du mal. C'est ça le problème. La personne qui a fait du mal, souvent, on l'oublie. C'est toi qui reste sur ce mal-là qui est mal vu. Qui est mal... Je ne sais pas. Qui donne une très, très mauvaise image. Donc, il faut faire très, très attention. Vous êtes tous très, très jeunes. Bon. Il y a des gens qui disent qu'il a 37 ans 38 ans. Il a moins de 40 ans. C'est énormément jeunes. Ces gens-là sont très, très jeunes. Ça fait très pitié. Ça fait très, très pitié. Ils me font pitié. Ils... Bon. C'est beau. C'est très, très beau parce qu'ils sont jeunes. Mais c'est pitoyable parce que c'est la jeunesse, quoi. Quand vous confiez un pays comme ça, c'est un gros problème. Et maintenant, quand on se plaint qu'ils appellent les anciennes personnes. Mais il faut qu'ils appellent les anciennes... les anciennes personnes quelquefois parce qu'il faut que ceux-là leur disent qu'il faut aller par-ci ou aller par-là. Mais si chacun maintenant pense à sa personne, M. Amara pense à sa personne. Les anciennes personnes qu'ils contactent pensent à leur personne. Nous aussi, nous pensons à nous-mêmes. vous savez, on ne va pas s'en sortir. Ça va être très difficile et très compliqué. Donc, il faut que chacun se ressensisse de son côté. Il faut une remise en question. C'est ce que je dis régulièrement ces derniers temps. si on ne se remet pas en question comme concernant le cas de M. Amara Kamara, ça va être très, très difficile parce qu'il paraît que même si tu dis quoi que ce soit au colonel, c'est très bon, c'est une bonne chose. D'ailleurs que M. Amara dit non, ce n'est pas bon ou quoi. Il paraît qu'il ne le fait plus. Mais ceci, vous aussi, vous êtes reconnus pour ça. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà pour M. Bala Samora aujourd'hui. Moi, tout ce que je sais, je sais que c'est quelqu'un. Ici, si vous avez regardé 3, 4, 5 vidéos de moi sur le CNRD, le mauvais côté on va citer Bala Samora. On va citer Amara. Il y en a d'autres encore. Mais comme aujourd'hui, c'est un peu les deux là qui se suivent. Il faut faire attention et il faut faire attention avec cette histoire de M. Charles White parce que si vous faites en sorte que ce poste-là soit un poste un poste que tout le monde va fuir après, tout le monde se dit ah, moi, vraiment, ce poste-là, c'est compliqué. Là, c'est un LB. Ça, c'est pas, c'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas bon. C'est pas beau. Et il faut un peu retoucher l'affaire là parce que sinon, dès qu'il y a un petit truc, voilà, voilà mon ami, mon ami l'imam, je veux que vous le regardez. Et là, là, un, 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 et je vais vous signaler une autre personne aussi, c'était une petite vidéo, très courte. Voilà, il n'a rien à dire. voilà des, je ne sais pas si vous voyez, celui-là, là, je ne sais pas si vous le reconnaissez, il y a tout ce qui est à cause de lui, d'ailleurs. monsieur Soura Al-Qaïta. Ah, oui. Voilà, Soura Al-Qaïta. OK. OK. connecter. J'ai bien aimé cette petite vidéo-là. Voilà notre imam. Il n'a rien à dire. qu'il y a eu des recommandations que vous pouvez faire parce que vous avez exigé à ce que vous dites que rien n'est aujourd'hui à vous dire. Nous y tomberons à l'intention des populations ordinaires et évidemment des médias. Ce sont des populations qui sont révisables. Nous sommes en train d'organiser le travail, nous sommes à peine au début du processus et croyez-vous, ce processus-là, nous soumettrons notre poids avec un engagement et notre patriotisme parce que nous n'avons pas le droit de rater cette occasion historique. C'est quel point ? Sur un débat. Donc, on a décidé à découvrir que moi, je trahissais le pauvre, mais on sait qu'on commence mal. Donc, pour l'instant, on ne le dit pas. OK. Ils sont sortis de leur réunion là. Donc, les journalistes posent la question de ce qu'ils se sont dit. Le premier imam dit qu'il n'a rien à dire. Aujourd'hui, il n'a rien à dire. Voilà. Et puis, il est catégorique. Voilà. Et M. Sorel Keta, que vous connaissez certainement, voilà, ce sont des gens qui se sont beaucoup battus du côté de la France ici avec les maîtres à basse et tout. Donc, finalement, on lui a fait appel. J'ai vu cette image-là. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que ce sont des gens qui se sont battus hors de la Guinée. je me rappelle qu'on l'a énormément souvent attaqué sur Facebook ici. Il a souvent été attaqué, je me rappelle. C'est quelqu'un que je connais. Je vous avais déjà parlé de ça. C'est quelqu'un que je connais. quand nous étions à Paris pour les manifestations contre le feu président là-bas à côté. Il était bidant. Donc, c'était mes premiers pas. Mes premiers pas en politique, c'était avec lui. Bon, je pense que maintenant, il ne me reconnaît certainement pas avec le voil et le poids et tout et tout. Donc, ça fait vraiment plaisir qu'on l'ait appelé et que c'est quelqu'un qui est professeur, c'est un vrai professeur et il travaille à SOS raciste aussi. Avant, quand je le connaissais, il était à SOS raciste. Je ne sais plus s'il est toujours là-bas. Donc, tout ça, c'est une bonne chose. Il faut que les choses essayent d'avancer progressivement. Nous allons voir que cette histoire de réconciliation, tout le monde n'a pas pu part. Ça aussi, c'est le droit de tout un chacun. Ce serait mieux que tout le monde prenne part à ça. Mais après, si cela ne s'est pas fait, ça va se faire progressivement. Vous savez, on voit comment les choses, comment les choses se passent. Au début, on sait comment ça se passe, mais on ne sait pas comment ça se termine. on ne peut jamais savoir. On ne peut pas savoir comment ça va se terminer. Donc, les assises commencent comme ça. Peut-être les gens, d'autres personnes vont rejoindre plus tard, progressivement, progressivement, progressivement. moi, je me dis que peut-être dans un an, peut-être dans un an, quelques mois, il y aura d'autres trucs qui vont ressortir concernant la justice auquel on ne s'attend pas parce que le début d'un pouvoir, les choses viennent progressivement. Mais si nous mettons beaucoup de pression tout au début, on veut tout, c'est-à-dire on veut tout, tout de suite, tout en même temps, rapidement, et on veut que ça termine encore. Vous savez, on demande trop de choses en si peu de temps. Quand on demande trop de choses en désordre comme ça, je pense que les gens qui sont en face de nous ne peuvent pas nous respecter. C'est cela, quelquefois, que j'essaye d'expliquer parce que les gens qui nous gouvernent, que ce soit même les hommes politiques, quand ils voient le niveau de la population, les gens vont vous dire que c'est le côté illettré. Ça n'a rien à voir. Quand on veut comprendre quelque chose, on comprend. Quand on n'a pas envie de comprendre, on ne comprend pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été à l'école qu'on ne comprend rien. Non, ça, ça, ce n'est rien du tout. L'école aussi, c'est autre chose. Il y a une intelligence qui nous différencie des animaux que Dieu nous donne quand il nous crée. Ça, tout le monde, tout le monde est censé avoir cela. Après, quand ça t'arrange, tu peux réfléchir correctement. Il y a des moments quand ça ne t'arrange pas, peut-être ça aussi que tu ne réfléchis pas correctement. Ça, c'est toute autre chose. Donc, moi, je garde espoir. Il faut garder espoir. Il ne faut pas être toujours négatif, négatif dans tout. Tout ce qui se passe, ce n'est pas vrai. Vous voyez, bon, on va écouter, monsieur Makaneira, parce que moi, c'est indéfectible la récupération et d'une manière indéfectible la récupération des biens de l'État. Par contre, je voudrais que cela puisse avoir quand même un visage humain en respectant les règles de l'art. Mais, certains individus ne peuvent pas s'accaparer du bien de tout le monde. Surtout, quand ils ont une certaine condition de vie nettement supérieure à la moindre des conditions de vie des Guinées. C'est pourquoi c'est quelque chose que je soutiens. Par contre, je suis étonné. Au même moment, on est en train de récupérer les biens de l'État parce que ces biens n'ont pas été passés dans les conditions normales. Et au même moment, j'entends le ministre de l'Habitat qui dit qu'ils sont prêts à donner 8000 parcelles aux retraités. Comment ? Ils ont telle qualité de donner le bien de l'État. C'est pourquoi, moi, je pense, vous, les journalistes, vous devez poser des questions au ministre de l'Habitat. D'abord, de l'opportunité et la légalité des actes qu'il pose pour éviter qu'il y ait une nouvelle transition, il faudra, chaque fois qu'on est en train de poser des actes, qu'on soit convaincu que ces actes-là pourront tenir longtemps. Pour que ces actes puissent tenir longtemps, il faudrait que ces actes-là soient conformes à la loi. À partir du moment où le code domanial est foncier, il est nettement clair, j'ignore exactement l'article, mais vous pouvez lire autour de l'article sans-d'incentre comme ça. Voilà. Vous voyez, donc, c'est le côté là qui est contre à l'heure. Mais on se retomera les politiques de Vignor comme Balemao. Et il est contre ça. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'il est en train de dire parce que demain, demain, vous aussi, vous n'allez pas créer votre dégât surtout à faire des terres. Le Guinée ne joue pas avec ça. Une petite portion de terre, les dégâts que ça fait. ça là, il faut M. Gawel, le ministre préféré de la colère, il faut que je dise à la colère de te donner des conseils de ce côté-là, de faire attention à ce que tu veux distribuer, et le prix des terrains aussi. L'État doit revoir ça, les terrains sont excessivement chers en Guinée, extrêmement chers, extrêmement chers pour le niveau de vie que le Guinée a. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent dans ce pays-là, c'est hallucinant. Et les gens achètent. Parce qu'il y a des acheteurs, c'est l'offre à l'emploi, mais à la base, ces terrains-là coûtent combien? À la base, l'État lui-même vend ces terrains-là à la base. C'est quoi le prix officiel de ces terrains? C'est incroyable. Quand on vous dit au M. Carisseux que ça coûte, combien nous autres vous achèterons cela? Donc, quand je vous dis que, quand nous allons parler de justice dans ce pays-là, je pense que ça va être très, très difficile, très dur et très, très compliqué, parce que tout ça, c'est de l'injustice que les gens achètent des terrains, ils revendent, je ne sais pas, des prix de... Tu entends des prix de terrain à Guinée et quand on te dit que le Guinée n'a pas un euro par jour, la majeure partie, tu te demandes si c'est le même pays. C'est pareil pour les loyers. Tu entends les loyers, mais on dirait que tu es en France. Tu veux un bel appartement, mais ce n'est pas comme ça. Il faut adapter les choses au niveau de vie, au niveau de vie de cette population-là. Mais si l'État arrive à prendre des dispositions plus tard ou après, il y a une catégorie de personnes qui va se sentir lésées, puisque tous ces terrains, mais ici, même la taxe d'habitation ou la redevance télé, tout et tout, on le paye. On ne peut pas payer tout ça en Guinée. Mais je l'ai déjà dit, quand quelqu'un a deux, trois maisons en location, il faut travailler avec l'État. Quand tu as, si tu as trois maisons, ce que moi je propose à l'État, ce genre de choses, il y a une maison, ça on te laisse, mais le lieu là tu payes. Quand il y a plus, tu en as, tu ne vas pas payer plus. Il ne faut pas exagérer pour que les gens rentrent. Parce que ça, c'est de l'argent que l'État paye. Tout le temps, j'entends le Guinée de l'argent du contribuable. Le Guinée ne paye pas les impôts. On ne paye pas les impôts. Non, on ne paye pas les taxes. Le Guinée ne sait même pas ce que c'est. Et le peu qu'on paye, quand ceux-là ont mis ça dans leur poche là-bas, c'est terminé, c'est réglé, c'est fini. On ne savait pas où ça part. C'est pourquoi être directeur des impôts, tout le monde guette ça va. Travaille aux impôts. C'est-à-dire, quand je relis l'islam, on dit que non, il ne faut pas relier. Non, mais c'est un terminé de voler. C'est un terminé de prendre ce qui ne t'appartient pas. Il y a des hadiths sur ça. Il y a tout dessus. Donc, ça, c'est des trucs qu'un bon musulman doit connaître. Il doit savoir. Cet argent-là, on me l'a confié. On me le confie pour faire ci, pour faire ci, pour faire ci avec. C'est tout. Ce n'est pas pour moi. Mais, nous avons eu cette culture et cette éducation que quand tu as un poste, c'est pour toi. Quand tu travailles quelque part, l'arham l'akiran, c'est pour toi. Donc, si nous avons cette éducation, ça veut dire, moi, je reviens que l'islam n'a pas été assimilé, c'est tout. Parce que l'islam aussi, c'est une forme d'éducation. C'est ce que je veux que on enlève de nos têtes cette affaire de mosquée-là. Il ne faut enlever pas de vos têtes. Mais ça ne va pas bien aller que vous allez à la mosquée. Mais, et si vous appliquez tout ce que je dis dans la vie ? On m'a donné ce poste-là. Mon prophète paix et salut sur lui. Mon prophète bien-aimé. L'homme le plus célèbre de toute l'humanité. Lui ne volait pas. Je ne dois pas voler. Ça, là, si je suis à tel poste, ça, c'est une forme de zakat. On doit les redistribuer comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Tout le monde a ça dans la tête. Je pense que nous allons mieux vivre. Vous allez dire, c'est un pays musulman. Oui, mais nous avons des catholiques qui vont nous copier. On va les attirer avec notre style de vie. Mais nous, nous sommes, excusez-moi du terme, ce n'est pas tout le monde, mais la majorité des musulmans en Guinée, c'est des pervers. Ils ne sont plus malhonnêtes que les catholiques. Les catholiques de Guinée entretiennent mieux leur famille et leurs femmes que nous, les musulmans. C'est la vérité. Ils font moins de bruit que nous. Tout ça, c'est la vérité. Il faut reconnaître ça pour qu'on puisse avancer. Maintenant, ça ne veut pas reconnaître nos torts, vice versa. C'est toujours nous les meilleurs. Nous, nous, on est mieux que tout le monde. Vous savez, ça, c'est un complexe de supériorité et tu te crois supérieur, mais ceux à qui tu te crois supérieur, tu sais ce que l'une passe de toi. Non. Si on savait ce que chacun pensait de l'autre, je pense que chacun de nous allait être dans son chacun et s'est calmé. Donc, si M. Charloet a été suspendu, bon, suspension, ça ne veut pas dire limogé. Ils vont peut-être l'appeler là-bas. Ils vont régler leurs trucs entre eux. mais si vous faites peur aux gens et que, comment on appelle ça ? Ouganaposte Mabolo parce que ça, c'est un poste compliqué, très difficile. Si vous trouvez quelqu'un d'autre qui est kamikaze parce qu'il faut être kamikaze, il peut y avoir mieux que Charloet. Nous, on ne le connaît pas. Il peut y avoir beaucoup mieux. Mais ça, c'est un poste très, très difficile. Ça, c'est un poste très, très compliqué, très, très difficile pour la personne. Ça va entacher la vie de la personne toute sa vie qu'il fasse un bon ou un mauvais boulot parce que je vous ai dit hier, il y a beaucoup de personnes qui vont aller en prison, Inchallah. Énormément de personnes. Je ne sais pas si ça sera Charloet ou si ça sera son remplaçant. Je n'en sais rien. Mais la justice, un moment va venir, ça va travailler, ça va crier, ça va pleurer parce qu'il y a beaucoup de personnes que ça ne va pas arranger. Donc, la personne qui va s'occuper de ce côté-là, il va avoir chaud. Sa famille va avoir chaud. Mais c'est Allah qui protège les gens. Il aime la justice, il aime la vérité et nous avons besoin de cela sous toutes les formes. Mais il faut un début à tout. Nous allons avancer progressivement petit à petit, petit à petit, petit à petit. L'histoire de la Guinée est plus vieille que nous qui sommes en train de parler aujourd'hui. C'est pourquoi moi je ne commence même par feu et secouturer. Je dis depuis que la Guinée est créée. C'est ce que je lui dis. Parce que si lui-même il a fait des erreurs, il a fait des choses que quelqu'un ne doit pas faire, ça veut dire que lui aussi il est rentré dans une erreur. C'est ça le problème. Ce sont ces liens sataniques là que nous avons depuis très très longtemps. Ça c'est mondial. Ce n'est pas propre à la Guinée. Mais bon, comme l'Union mondiale se passe là-bas à la Guinée. Pour le carrière, Donc, je vous dis merci et puis à bientôt Inchallah. Je ne sais pas, peut-être demain, bientôt le Ramadan en France ici. Pour l'instant, c'est le 2 avril. Pour l'instant, ça va tourner entre le 2 et le 3 comme d'habitude. Mais pour l'instant, c'est dit d'abord le 2 quand on tape ce Google. Ça peut changer, ça peut ne pas changer. On se tiendra au courant quand la fasse qu'on vive ce Ramadan mieux que l'année dernière. Moi, c'était mon meilleur Ramadan de l'année dernière parce que pour une femme, j'ai fait les 30 jours. Vous savez, pour une femme, faire 30 jours est très délicat. Ce n'est pas évident, mais j'ai pu faire les 30 jours. J'ai fait les bonnes oeuvres. Je faisais des vidéos islamiques. voilà, j'ai encore créé mon petit... Vous savez, j'ai beaucoup d'initiatives. J'ai énormément d'initiatives. Allah m'a énormément gâtée. Il m'a énormément gâtée. J'ai des idées qui poussent comme ça n'importe comment. Je ne sais même pas comment faire. Donc, je ne faisais uniquement que des vidéos religieuses avec plusieurs religieux des États-Unis. Bon, en France, si je n'avais eu personne, je ne crois pas. Si, si, si. Il y avait Fadiga et qui d'autre. En Guinée, parce qu'il y avait le docteur Ilyas de la Guinée. Voilà, c'était... C'était un peu particulier, mais c'était des bonnes oeuvres. C'était très, très bien. J'avais beaucoup apprécié. Donc, Inchallah, peut-être nous allons voir, on verra ce qu'on pourra faire. si Allah nous le permet. Donc, merci à tout le monde et toutes ces personnes, Monsieur Bala, Samoura, Amara, quoi, tous ces gens, rapprochez-vous, rapprochez-vous de lui. Ce monsieur Amara, la rancule que vous gardez, si c'est vrai, si vous êtes proche de Dieu, vous l'êtes, vous l'êtes, je l'adisais, ça c'est votre problème. C'est pourquoi vous m'avez fait ça. C'est pourquoi aujourd'hui, moi j'ai vu ça. Il faut relativiser parce que c'est fatigant. C'est fatigant et puis tu as le mauvais nom. C'est très, très fatigant. Allah même ne peut pas t'aider dans ça. Tu vois, tu vas donner des mauvaises, des mauvais conseils au monsieur aujourd'hui. Bon, peut-être, à force, les gens vont commencer à t'attaquer. Il y a des bouches qui ne sont pas bien comme certaines bouches là. Ah ah ah, bien, vous les connaissez quand? Quand ils vont vous attaquer, une, deux, trois, vous allez tomber. Tandis que vous pouvez retoucher cela. Vous n'êtes pas quelqu'un de bête. Vous avez l'air intelligent. Moi même, quand les gens disent ça a été dit ici une fois, qu'une ou deux fois que M. Amara il est arrogant et tout, je dis le militaire il est comme ça. Le militaire prend le civil comme si c'est rien. Le civil aussi pense que le militaire il est zéro. Nous avons ce problème là. Si vous voyez les politiques là et le CNRD, c'est le complexe là entre les deux. Il y a ça aussi. Il y a le facteur de l'âge. Le CNRD a beaucoup de jeunes. Il ne supporte pas les vieux là. Je ne vais pas vous mentir. Il y a ce côté. Il y a le côté civil et militaire. Donc là, ils ont pris Charles White là. Si on le prend en chanduche, il y a des pardon. Le c'est M. Charles White tranquille. Il a déjà ses ennemis. Il a déjà beaucoup, beaucoup d'ennemis avec cette histoire de CNRD là. Il ne faut pas en rajouter. S'il vous plaît. Donc après, vous faites comme vous voulez. S'il y a mieux qu'Allah nous dit parce qu'on est en train de faire les doigts tous les jours. On ne va pas faire le contraire. Tous les jours. Moi, je dis qu'Allah porte des jambes bien. Tous les jours. Chaque fois que je fais les vidéos, je le dis. Je le dis en cachette aussi quand je prie. C'est-à-dire, la Guinée Rassa vous sortez il a fait le Rébou à la Rébou peut-être que M. Charles White n'est pas le bon. Peut-être qu'on va amener une autre encore plus kamikaze que lui. Que les Guinées on va dire Charles White même était mieux. Vous voyez ? Donc, quelque chose de malheur est bon quelquefois. Allah, se le sait. Peut-être comme ils ont commencé comme ça. Dans quelque temps, toutes ces personnes vont peut-être certainement échalant changer venir, ramener d'autres personnes comme je vois M. Sorel Kitta. Ça m'a fait énormément plaisir parce que quelqu'un même qui avait parlé ici quand il y a eu la manifestation à Paris c'était par rapport à quoi ? Je ne me rappelle plus. Les manifestations que les Bundes avaient organisées là. Il avait parlé ici et il avait parlé avec Maître Abbas. Donc, si je le vois c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu. Si on l'appelle pour cette histoire de réconciliation ou d'assise ou de tout ça c'est une très très bonne chose. Lui aussi il a ses idées. Il a toujours été dans les Kirti Karta là ici depuis ce que moi je vous dis là ça fait peut-être 15 ans ou plus quand on faisait les manifestations avec les étudiants. Donc, il a ses qualités il va avoir des choses à apporter. C'est comme ça. tout ça ce sont des récompenses parce que vous savez c'est pas seulement les postes non. C'est de se rendre utile parce que tu as des idées. Tu as des idées à donner à ton pays. Donc, si lui il est là-bas il va certainement dire certaines choses qu'eux ne savent pas. Ils vont se donner des idées et puis ça va nous permettre d'avancer quelquefois. Une petite idée comme ça ça fait débloquer beaucoup de choses. Toi tu penses tout connaître. Moi je parle ici quelques fois. Il y a des gens qui disent des choses que je ne connais pas. ça m'apporte. Je suis là j'écoute attentivement ils me disent ah tu m'entends tu es là oui je suis là moi aussi j'écoute comme les autres. Voilà donc c'est ça il faut qu'on mette certaines choses de côté qu'on relativise les choses que les gens arrêtent de garder. Je vous dis que c'est pénible et c'est fatigable. Vous voyez ces jours-ci même si je n'ai pas appelé tous les membres de ma famille quand je vous dis que tous les rendez-vous que j'ai ces jours-ci quand je vous dis comment ça se passe vous avez dit que la dame la mêle est en train de mentir. Tout se passe mais je ne sais même pas c'est ce que je vous dis c'est-à-dire quand tu bloques des gens inconsciemment parce que toi tu as quelque chose moi j'ai quelque chose que eux ils ont besoin vous vous avez besoin je ne le dis pas je me dis ah peut-être j'ai fait une vidéo ça fait trois jours j'ai 5000 vues 5000 bonnes personnes vous savez c'est combien mettre 5000 bonnes 1000 bonnes personnes ou 100 bonnes personnes dans une salle c'est que c'est c'est énorme les gens apprennent avec cela mais si toi tu as découvert tout ça tu t'assoies dessus mais c'est un péché les âmes des autres là te fatiguent aussi je suis leur sorcière oui ça aussi c'est une forme de sorcellerie donc il faut que je parte vers eux comme je vous l'ai dit pour leur dire même si je n'ai pas fait avec tout le monde avec le peu de personnes que j'ai fait j'ai commencé à expliquer certaines choses et à la voix ma volonté ça compte parce qu'ils connaissent déjà ma volonté il connaît déjà mon idée il connaît déjà ce que j'ai envie de faire il m'aide dans ce sens donc il est en train de me débloquer certaines choses qui étaient bloquées voilà l'islam c'est pas un jeu ce n'est pas la blague mais il faut le vivre le pratiquer que ça t'enlève dans certains problèmes et que tu dises je remets tout à Dieu tu le lui remets honnêtement sincèrement tu ne t'ensoies pas tu vas à la mosquée tu viens non 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 il va te guider quand on vous dit il faut le saluer vous pensez tu quittes la mosquée j'attends non il va te guider pour ne pas que tu fasses des erreurs quelqu'un qui le guide et une autre personne on va même te dire ah il n'est rien 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 c'est tout donc après comme je vous dis chacun fait comme il veut chacun fait comme ça l'arrange après un jour vous allez dire ah la menteuse elle avait dit un mensonge ah on dirait que ça coïncidait allez moi j'ai passé ma route j'ai fait mon rôle j'ai fait ce que je devais faire j'ai dit ce que je devais dire je n'ai pas de raca je n'ai pas de problème c'est vous qui allez avoir des regrets peut-être ou des remords peut-être peut-être pas Allah je le sais donc merci pour les partager pour les commentaires et le CNRD il faut arrêter de prendre des décisions actives se jeter sur des décisions comme ça le bruit quand il y a des trucs il faut peser il faut peser cette personne ce que ça peut apporter celui-là est-ce qu'il y a trop de plaques derrière lui est-ce que est-ce que est-ce que voyons tous ses paramètres voir tous ses paramètres posés sur la balance et voir ce que c'est Allah soit Allah se le sait s'il y a mieux que M. Charles White qu'Allah apporte cette personne-là pour cette justice maintenant s'il n'y a pas mieux que Charles White Charles White peut faire votre affaire puisque hier je parlais de ça que Allah fasse ce qui est le mieux c'est tout c'est lui qui sait nous on va aimer Charles White peut-être il n'est pas bon on va le détester peut-être il est bon maintenant si on donne à Allah honnêtement et sincèrement il va faire ce qui est le mieux et dans l'avenir on comparera ce qui est le mieux bon c'est tout voilà donc attendez il paraît qu'ils ont tué combien de bœufs à Haute-Guinée là-bas vrai ou faux je ne sais pas j'avais dit ça dans une vidéo ici une fois il y avait le programme à travers toute la Guinée tous les sacrifices sataniques que vous faites sur le territoire guinéen que ce soit moi que ce soit Paul que ce soit Pierre que ce soit CNRD que qui que ce soit il faut comprendre une chose ça vient sur le domaine de Satan quand tu casses un oeuf là c'est satanique tu verses l'eau le matin là c'est satanique tu verses sur quoi quoi là c'est satanique tu vas jouer au cori c'est satanique tu vas jouer le marabout c'est satanique ça va sur le domaine d'Iblice celui qui a tué tué un être humain en sacrifice ça va sur le compte d'Iblice tu as cassé ton oeuf ça va sur le compte d'Iblice tu as tué ton corps tout ce qu'on te dit dans les dans les tout ce que tu vas aller voir voyant et autres que tu fais c'est sur le compte d'Iblice ça lui donne la force Marie s'est compris toutes les nuits pour qu'il parte il y a 10 millions qui l'appellent pour qu'il vienne vous voyez c'est ce qui se passe et le Guinéen va te dire que lui ce sont ses grands-parents qui faisaient ça mais c'est écrit dans le courant et si vos ancêtres s'étaient trompés je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle de ses ancêtres comme le Guinéen on dirait que ce sont leurs ancêtres qui ont inventé l'électricité tu vas regarder ce que son ancêtres a laissé c'est même pas une maison en terre battue il n'y a même rien donc il faut qu'on relativise les choses maintenant il faut qu'on avance c'est pour ça que l'islam est venu c'est pourquoi je vous dis que ceux qui devaient s'occuper de ça ils ne l'ont pas fait correctement et ils vont payer Wallah ils vont payer Allah ne tolère pas ça ça le crime qui a été commis en Guinée c'est le premier crime le non-assimilation de l'islam c'est le premier crime parce que tout ce qui se passe là toutes les anciennités qu'on fait là ça ça devait sortir nous de notre habitude notre habitude complètement complètement mais nous le faisons tous les jours et on la plupart moi même je l'ai fait plusieurs fois la plupart des Guinéens pensent que c'est normal parce que celui qui doit lui expliquer islamiquement que c'est pas normal il ne l'a pas fait et il sait que c'est pas beau donc ça c'est le plus grand péché qui a été fait en Guinée c'est le plus gros crime de la Guinée moi ma plainte là j'envoie ça sur Allah chacun ma camoille la plainte là où il veut si c'est le remplacant de Charles White ou si c'est Charles White lui-même cas on va lâcher la fête mais en tout cas s'il est dans ses droits s'il est sur la vérité c'est énervé il ne faut pas faire peur au prochain qui va venir ou bloquer Charles White dans son travail il faut faire attention voilà à bientôt peut-être demain ou après demain ceux qui sont en train d'écrire là ou appeler à ta binaire il n'y a pas d'intervention je vais répondre après merci beaucoup à tout le monde bonne soirée à vous et à bientôt Inch'Allah car là nous gardent qu'il nous assiste qu'il nous protège c'est le meilleur des protecteurs il nous a créé par amour pour qu'on l'adore pas pour autre chose tout le reste là vient derrière ça tout le reste là c'est des détails quand vous se connectez à lui honnêtement et sincèrement vous allez le ressentir sur vos vies sur votre entreprise mes chers frères et soeurs ça sera individuel et puis ça sera collectif c'est comme ça quand on dit révolution révolution tout le monde c'est faux c'est des conneries c'est la plus grosse révolution que les gens reviennent vers l'islam c'est l'islam qui dominait l'humanité avant oui c'est l'islam qui dominait renseignez-vous et ça se passait mieux qu'aujourd'hui beaucoup mieux qu'aujourd'hui mais comme dans notre tête on pense que l'islam ça a mérite à coucoumane ça va nous gâcher notre liberté est-ce qu'on est libre ? on n'est pas libre on n'est pas libre mais frères et soeurs moi aujourd'hui je suis plus libre qu'avant je suis moins stressée regardez mon visage je suis mieux je dors mieux je me lève mieux partout où je vais manchallah ça se passe bien mieux qu'avant avant tous les jours tu as tous les problèmes du monde sur ta tête tu ne sais même pas où commencer et comment terminer mais aujourd'hui vraiment les gens même se moquent de moi que je ris trop je dis ah avant vous dites que je suis trop sérieuse je ne ris pas vous dites maintenant que je ris trop moi même j'ai des réserves parce qu'avant je ne riais pas toutes les nuits tu pries je dis oui j'ai des réserves 20 ans je n'ai pas prié 20 ans je n'ai pas gêné vous vous rendez compte donc c'est moi aujourd'hui qui est en train de faire ça mes frères et soeurs c'est Allah qui va faire ça et c'est lui qui peut faire ça les gens me voient aujourd'hui donc Allah existe toi tu nous a validé ça je dis oui il existe c'est lui qui peut faire ça mes frères et soeurs donc les bandes de chèves est tombé vous allez tomber Inch'Allah Allah va terrasser les Guinéens et vous allez voir vous dites vous les Guinéens c'est nous ça c'est nous qui sommes dans la saleté ici c'est nous qui ne nous aimions pas entre nous ici c'est nous qui c'est moi qui disait ça c'est moi qui disait ça donc c'est que la dame me disait c'est vrai ça trouvera que moi je suis loin à ce moment là Inch'Allah je n'ai même pas votre temps non là encore vous allez dire autre chose non vous avez vu la dame ne parle même plus et maintenant elle se prend ah il y a tel qu'il a payé maintenant oh maintenant elle est là avec les ci elle est là avec les ça je vais sortir ma vidéo là dans ce moment elle sera à 1000 vues 2 ans après ou 3 ans après 1000 ou 2000 vues je dis voilà je vous avais dit un jour non pendant la vidéo vous allez regarder c'est comme ça bye bye